Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau 3 minutes d'art. Moi c'est Baptiste et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour parler d'une jeune artiste, audacieuse et fascinante, étoile montante de l'art contemporain, Jadé Fadojitimi. A tout juste 30 ans, Fadojitimi est déjà une peintre reconnue et elle est représentée par plusieurs galeries. Son œuvre est à première vue très abstraite, offrant à nos yeux ébahis une explosion de couleurs et de traits énergiques qui dégage une physicalité et une puissance qui vous happent littéralement. Mais quand on prend le temps de regarder plus en détail ses toiles, et très honnêtement elles ne nous laissent pas vraiment le choix, on voit poindre des bribes de figuration qui viennent complexifier encore ses compositions souvent monumentales. Fadojitimi a grandi dans la banlieue de Londres, au milieu d'une multitude d'identités qui s'entrechoquent. Petite, elle baigne dans la culture nigériane chez elle, mais dès qu'elle passe le pas de sa porte elle devient britannique. Et dans l'intimité de sa chambre, elle se passionne pour la culture japonaise. Et ce mélange fait l'artiste qu'elle est devenue aujourd'hui. Une artiste qui pose notamment une grande question, qui suis-je ? Et à travers celle-ci, qui êtes-vous ? Car oui, ces toiles monumentales aux couleurs tonitruantes et à l'énergie débordante sont des explorations du soi, le sien, puis le nôtre, lorsque les toiles sont exposées. Fadojitimi conçoit vraiment la peinture comme un support qui permet de créer des occasions de dialogue avec soi-même. Pour tout vous dire, elle conçoit même son studio comme un prolongement de sa chambre d'enfant, et en tassant objets, peluches, vêtements, journaux, autant d'éléments qui finiront par pénétrer ces toiles d'une façon ou d'une autre. Et comme je vous le disais, ces toiles sont grandes, très grandes, et elles sont caractérisées par trois éléments fondamentaux. La couleur déjà, mais ça, ça saute aux yeux. Les lignes ensuite, qui traversent, recomposent, détruisent, inventent, et enfin, le mouvement. Ce mouvement, il est omniprésent dans ces toiles, et ça ne vient pas de nulle part. Parce que Fadojitimi ne fait pas que peindre, non. Elle se jette à corps perdu dans ces toiles, et sa pratique de la peinture est physique, littéralement. Elle déclare ne jamais avoir de destination, jamais de but ni d'horizon. Elle se laisse guider uniquement par ce qu'elle ressent. Elle a une pratique vraiment performative de la peinture. En effet, elle peint de manière frénétique, pendant que de grosses enceintes lui fournissent un fond sonore dans lequel elle s'immerge. Performative, mais aussi thérapeutique. Ses émotions, ce qui la traverse sur le moment, tout ressort sans filtre sur la toile. Un bon exemple de cela, c'est sa toile « When Teddy Left ». Pour la composer, elle se plonge dans des émotions profondes et tristes, imaginant la perte d'être ou d'objets aimés, ce qui l'amène même à pleurer pendant la composition du tableau. Thérapeutique, je vous disais. Elle décrit ses toiles comme des environnements. Des environnements dans lesquels elle se plonge, tout entière, pour n'en ressortir qu'à la fin et contempler, des fois avec surprise, ce qui vient de se produire, presque malgré elle. Mais n'enlevons rien à son talent. Elle agit en pleine maîtrise de son travail et explore notamment les matériaux, comme le montre cette toile « How to Protect a Smile », pour laquelle l'artiste utilise des peintures photosensibles qui réagissent directement à la lumière, changeant d'aspect en fonction de l'heure du jour, créant une œuvre en constante évolution. En tout cas, c'est bien à ce plongeon dans l'inconnu que nous invite Jadé Fadojutin. Se laisser tomber dans ces amas de couleurs et de formes abstraites, où l'on semble déceler quelques éléments figuratifs pour être aussitôt renvoyé vers notre incompréhension. Et peut-être que c'est ça la quête de soi. Se perdre, se perdre, se perdre. Et qui sait, peut-être se trouver en chemin. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous encourage à aller suivre cet artiste et à courir sans retenu voir ses œuvres si vous en avez l'occasion. Moi, je vous retrouve dans quelques semaines pour un nouveau 3 minutes d'art et de nouvelles découvertes. En attendant, je vais me demander qui je suis, en espérant que Jadé Fadojutin a quelques réponses à me donner. A très vite !